Présent est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire et dans le cœur fraternel, nous atomiserons le lobby nucléaire. Les intervenants, dans le désordre peut-être dans l'intervention, donc Guy Peset qui nous vient de l'Aveyron, donc Guy a été confronté à cette problématique quand on a cherché un deuxième laboratoire, si vous vous souvenez, en site granétique, dans les années combien, Guy ? Dans les années 2000, donc c'est là que j'ai découvert l'Aveyron, parce que je suis allé sur le premier entre les amis de l'Aveyron, et je n'en regrette pas parce que j'ai rencontré des gens comme Guy et j'étais vraiment très bien reçu dans l'Aveyron et cette lutte, ça sert aussi à ça, ça sert à ces moments, là aujourd'hui, pour moi, c'est un moment important. Donc ça sert à ça, c'est tout possible. C'est des bons moments, et heureusement, parce que 23 ans vont tenir, et c'est avec des mauvais moments, je n'étais plus là. Donc les bons moments, je vous remercie de contribuer, de participer, certainement par votre présence, merci à tous. Donc Guy Peset va vous raconter ce qui s'est passé dans l'Aveyron. À côté, on a Bruno D'Alfra qui lui va vous parler du contournement Ouest-Stratbourg, c'est ça Bruno ? D'accord ? Donc pareil, il va vous expliquer la concentration. Et puis voilà le dernier intervenant dont je vous présenterai, qui sera installé. Et puis Georges Mercadal, donc, qui lui a dirigé le débat public au lieu de 2005, sur CIGEO, donc ici, et débat national. Et donc à côté de lui, qui vient d'arriver, donc François, du comité de soutien anti-CIGEO, donc du centre, c'est ça François ? Et qui va vous parler, lui, d'un projet de concertation citoyenne. C'est ça, franchement, je ne dis pas de bêtises. Autogéré, il va faire ça. Pour faire attention au vocabulaire, ici. D'accord ? Donc chacun, je leur donne la parole, chacun, petite dizaine de minutes, et ensuite, place aux questions, à l'échange avec le public. Voilà. Alors on commence par toi, Guy ? Monsieur Mercadal ? Allez, monsieur Mercadal, on vous écoute. Merci. Merci de votre invitation. Vous voyez par mon vêtement que je ne suis pas prêt comme vous. Je ne suis pas venu, je n'ai pas renoncé à mes amis fonctionnels, bien que je sois en retraite. Et pour compléter la présentation, après le débat de 2005-2006, j'ai eu d'autres activités autour de la CMDP, mais je dois dire que depuis 2012, je ne m'y suis plus risqué du tout. Et ça vous expliquera peut-être un petit peu mon propos. Je ne vais pas défendre ce qui a été fait. Je ne suis pas là pour ça. J'ai un repère, j'ai écrit un petit bouquin. Si j'avais su, je l'aurais mis sur les tables. Il ne s'en est pas vendu beaucoup, soyez tranquille. Ça s'appelle « Le débat public, pour quel développement durable ? » Point d'interrogation. J'ai écrit ça en 2010, c'est paru en 2011. L'éditeur m'a proposé de faire une deuxième édition, donc j'y ai repensé un petit peu. Et puis en 2006, j'avais, après le débat, écrit un papier de quatre pages, parce que j'ai été convoqué par le comité d'énergie atomique. C'est un comité qui réunit quatre ministres, et donc il fallait un décours. Voilà. Donc je vais vous parler à partir de ces deux choses. Je vais rester fidèle à mon personnage. Je crois au dialogue. Je vais essayer de prêcher pour, ou en tous les cas, d'essayer de, sinon vous convaincre tout au moins, de vous donner quelques arguments en faveur d'eux. Mon premier point est de reconnaître qu'il y a eu un gros loupé dans le débat public de 2012-2013. Et si on se demande, comme M. Fleury me l'a demandé au téléphone en m'invitant, pourquoi le débat de 2006 n'a pas été plus suivi des faits, je crois que le débat de 2012-2013 en est quand même fortement responsable. En effet, nos conclusions, elles sont là. On disait qu'il faut plus de temps, premier point. Deuxième point, il faut considérer l'ensemble des matières nucléaires, faire un plan de gestion des matières et déchets nucléaires, le concerter, etc. Troisièmement, nous disions qu'il faut une directive d'aménagement du territoire pour le long terme, pour ces deux départements. Et dernier point, nous disions, puisqu'on va se donner du temps, pendant ce temps-là, étudions une autre solution que l'on avait appelée l'entreposage pérennisé, qui est plutôt gardée dans les mémoires comme l'entreposage en subsurface, je crois. Mais enfin, le mot subsurface n'est pas le mot important latin, le mot important latin, c'est pérennisé. On avait dit, faisons confiance à la sociologie, enfin, vous aviez dit, faisons confiance à la sociologie plutôt qu'à la géologie. Quel était le point ? Effectivement, le Parlement a répondu au premier point. La preuve, c'est que pour le moment, rien n'est fait. Deuxièmement, il a fait des tas de choses, et notamment dans les ordonnances, il y a un certain nombre de choses qui répondent à des propositions du débat de 2006, mais il n'a pas fait de directives d'aménagement du territoire sur les deux départements, et plus encore, il n'a pas lancé d'études sur la deuxième chose. Donc j'estime que le Parlement, sur ce point-là, n'a pas répondu. Néanmoins, et grâce notamment à l'époque à l'intervention de François Dauzé, qui était député, et dont je salue ici l'honnêteté, le courage, la persévérance, le Parlement avait dit qu'il y aura un deuxième débat public, et ce deuxième débat public devra surtout porter sur la réversibilité, car ce qui distinguait fortement les deux solutions, enfouissement et entreposage pérennisé, c'était que l'un, le deuxième, était complètement réversible, alors que l'enfouissement, tout le monde disait que ça n'est sûr que si on sait, le mot disait bien ce qu'il voulait dire. Donc je trouve que le Parlement, et le Parlement avait ajouté, et il y aura une deuxième loi en fonction de ce deuxième débat. Le deuxième débat, et je vous prie de me croire, je suis intervenu à l'époque, dans le sens que je vais dire, le deuxième débat a dit, ah non, non, la loi a dit qu'il y avait une solution de référence, on ne parle plus de toute autre solution. Si le débat public a un intérêt, c'est comme ça que je l'ai conçu en 2005-2006, ici, mais aussi à Fos, mais aussi dans les périmaises orientales, et partout où j'en ai tenu, mais notamment ceux-là qui ont été particulièrement tendus, si le débat public a un intérêt, c'est pour créer un temps et un espace de liberté où ceux qui ne s'expriment pas par les voies habituelles de la démocratie représentative puissent réellement s'exprimer et s'exprimer à fond. C'est la raison pour laquelle la loi, et je trouve que c'est la disposition fondamentale du débat public, a dit qu'il peut y avoir des contre-expertises. Il était évident, en 2012-2013, puisque le débat de 2005-2006 n'avait pas eu le temps de faire étudier par des contre-experts la proposition qui était née dans les dernières séances de l'entreposage pérennisé, il était évident, à mon sens, qu'il fallait que le débat de 2012-2013 reprenne ce sujet-là et ne bloque pas la discussion là-dessus. Or, c'est ce qui a été fait, et je pense que, de là, vous pouvez considérer que tout s'est absolument enchaîné. Mon deuxième point, parce que je ne veux pas conclure sur une note aussi pessimiste, mon deuxième point, c'est est-ce que c'est rattrapable ou pas ? On dit, est-ce qu'il peut y avoir dans l'avenir une place au dialogue ? Venir défendre devant vous, aujourd'hui, où vous êtes vraiment complètement tendu dans une option complètement différente, est peut-être un peu hardi ? Tant pis, je le fais. Je trouve que, oui, il y a possibilité de changer, car si les associations n'ont pas saisi la perche que je leur tendais dans ce livre, où j'ai une proposition qui consiste à dire « Donnons aux associations de défense de l'environnement la possibilité de saisir la CNDP sur une question générale, comme le gouvernement a le droit de le faire ». Je pensais que cette proposition, qui m'a mis très mal avec tout le milieu dont je suis extrait, allait être saisie par les associations et je pense qu'elle aurait eu des effets énormes, y compris sur l'indépendance de la CNDP. Elle n'a pas été redonnée. Néanmoins, lors de la dernière loi, qui a été en fait une ordonnance, des associations ont obtenu qu'il y ait systématiquement des débats obligatoires sur ce qu'on appelle les plans et programmes. C'est une dénomination européenne. Or, il y a un plan qui est le plan de gestion des déchets qui arrive à renouvellement et donc il va y avoir un débat public sur le plan de gestion des matières et déchets nucléaires. Il me paraît évident que cette instance est une instance où l'on peut demander que la question de CIGEO soit reposée ou tout au moins que des études complémentaires puissent être faites qui avaient été demandées à l'époque 2005-2006 et qui n'ont pas été revues depuis. C'est une opportunité. Deuxièmement, il y a eu une concertation, vous l'avez dit. Je constate effectivement qu'elle n'est pas tout à fait dans le canon de ce que j'ai écrit dans ce bouquin-là. J'avais dit dans ce bouquin que la concertation d'après-débat, il faut qu'elle soit organisée dans le débat. Autrement dit, même si dans le débat on ne s'est pas mis d'accord, parce que c'est un moment de polarisation, chacun défend son truc, il est normal que les porteurs de projets défendent leur point de vue. Il est normal que les opposants défendent leur point de vue. Ce n'est pas un temps qui est très propice à rechercher des convergences. Par contre, la concertation de post-débat est à mon avis l'endroit où il faut venir que si on a envie de chercher des convergences. mais on a envie de chercher des convergences que si on considère que le dialogue est bien organisé. Et donc, je proposais que le dialogue soit justement en quelque sorte la conclusion du débat. On ne s'est pas entendu sur le fond du sujet mais on s'entend sur la manière de continuer à discuter. Voilà quel était mon point de vue et c'est écrit là-dedans. J'ai cru constater, mais je n'ai pas été chercher de loin, mais vos témoignages me le disent, que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Bon, la Commission nationale du débat public a changé de président. Il y a peut-être des choses nouvelles qui peuvent se dérouler. J'ai cru voir que de nouveaux responsables de cette concertation ont été décidés. Voilà, j'ai terminé. C'est peut-être une opportunité pour relancer les choses. Merci. Merci pour votre réperage, M. Mercadal. Donc maintenant, on va passer à la suite. Donc Guy, tu peux le faire. Juste un petit mot donc avant par rapport à ce qui vient d'être dit. Moi, je ne suis pas là pour contredire systématiquement tout ce qui est dit ou pas dit par les intervenants. Simplement, ce qui est important et ce qu'il faut retenir du débat quand même de 2005 et de la loi de 2006, c'est qu'on a retiré toutes les options. C'est-à-dire qu'à partir de là, il n'y a plus d'options, il n'y a que plus ou plus. Et à partir de là, qu'est-ce qui a concerté ? Je ne vois pas ce qui a concerté, pas grand-chose. Et c'est bien dans cette position-là qu'on était nous quand on a boycotté le deuxième débat. Et aujourd'hui, on est toujours dans cette situation où l'État nous a acculés dans une impasse. Enfin, on voyait tout seul dans cette impasse parce que c'est lui. C'est l'État qui a constitué cette impasse. Et aujourd'hui, on est deux au fond de l'impasse. Il y a nous, les opposants, qui a l'État. Et quand on a deux au fond de l'impasse et qu'on n'est pas d'accord, souvent, ça finit mal. Donc nous, on espère effectivement que les choses finiront bien, bien pour nous, pour notre point de vue, mais c'est très difficile. Donc il faudrait que quelqu'un, et je ne vois pas qui, à part l'État, puisse ouvrir une porte au fond de cette impasse, porte de sortie. Et aujourd'hui, on ne la voit pas, cette porte de sortie. En tout cas, pour nous, il n'existe pas les mêmes portes ouvertes. Elle n'est même pas dessinée sur le mur. Donc aujourd'hui, on commence à fourbler nos armes pour ce combat dans cette impasse. Et nous, on implore, si je puis dire, à l'État, de faire en sorte qu'on n'arrive pas à ça. Radicalisation, dit l'État, ce que disait le pouvoir public, radicalisation sur place, etc. Action plus forte, c'est vrai, mais la faute à qui ? Qui a radicalisé la situation ? De mon point de vue, c'est l'État. Donc moi, je pense qu'il faut bien avoir l'esprit que la loi de 2006 a coupé toutes les options. Et tant qu'on est sur cette loi-là, et bien malheureusement, on n'a pas d'autre solution que de faire ce qu'on faut aujourd'hui, de manifester, d'être ensemble, nombreux, encore plus nombreux, et puis d'avoir peut-être des actions dites illégales que nous, nous comprenons très bien au niveau de l'Eodra. Les organisateurs ici, c'est l'Eodra, on comprend que certains en arrivent à des actions illégales parce que nos actions légales, elles ont servi à quoi depuis 23 ans ? Depuis qu'il y a ces fameuses actions illégales, on se rend compte que finalement, la presse est bien. On a de la presse nationale, on a une couverture nationale, on s'occupe de cette problématique de déchets. Avant, quand on n'a rien cassé, il ne s'est rien passé, personne n'est venu nous voir. Donc voilà, c'est des questions qu'il faut se poser ou si c'est comme ça que fonctionne notre démocratie et je pense qu'elle fonctionne mal. Donc après, il y a peut-être des solutions comme ce qu'a dit M. le maire Cadal où je pense qu'il y a des choses qui doivent être améliorées et qu'il faut qu'on aille vers ça mais pour ça, il faut être deux et c'est bien le gouvernement qui a la réponse. Et c'est à eux de faire des propositions. Voilà. Alors là, je passe la parole à lui. Allez, en plus ! Donc bonjour. Qui pesait, donc je suis en Véronée. J'étais... Oui, j'étais donc... J'habite sur un site granit qui faisait partie de ce qu'on appelait la mission granit, c'est-à-dire 15 sites en France où il pouvait y avoir une recherche donc à partir de l'an 2000, une recherche pour l'installation d'un laboratoire et évidemment, peut-être après, d'un site d'infouissement. C'était la loi Bataille qui prévoyait qu'il y ait une seconde solution qui soit trouvée en particulier dans d'autres roches, je crois, là le granit. Donc le... D'ailleurs, ça avait le nom site granit Saint-Vinça et j'habitais cette commune de Saint-Vinça à l'Aveyron. Comment on l'a appris pour parler de la concertation ? On l'a appris par les journaux. Dans tous les 15 sites, c'est sorti dans les journaux. Dans tous les journaux, un jour, le samedi matin, le fin janvier 2000, on dit, tiens, il y a un projet d'enfouissement, de création d'un laboratoire en vue de recherche de l'enfouissement en couche géologique profonde que vous parlez pour les déchets HAVL, c'était le terme à l'époque, au moins. Et donc, on s'est retrouvés dans cette liste. Et donc, évidemment, dans tous ces sites-là, il y a eu des réactions, des réactions qui ont été d'autant plus amplifiées que très vite, et c'est ce que je vais souligner ici, très vite, on a été informés quand même par des outils qui existaient déjà, et en particulier par les élus humeuxiens, ceux qui se battaient comme Jean-Marc, comme Claude Kézère, comme les gens qui sont ici aujourd'hui et qui sont venus et qui ont participé, je pense à Corinne aussi, à l'élaboration de coordination de tous ces sites. Mais on a vraiment la coordination nationale à la fois des élus et la coordination nationale des associations, ça s'est mis en place assez vite et en général dans les sites concernés, la plupart des élus ont été opposés tout de suite, se sont opposés. Moi je vois à Aveyron qui n'était pas une grande terre de lutte anti-nucléaire ni qui n'est pas connue pour le gauchisme de ses élus, à Aveyron tous ses élus qui étaient plutôt de droite traditionnelle, ils ont été unanimes, même M. Puech qui était ministre de l'agriculture ensuite, droite, ont été unanimes pour dire qu'ils étaient opposés. Alors évidemment, quand on regarde les positions qu'ils ont prises dans les 3-4 ans où il y avait vraiment une forte mobilisation, c'était une position pas de ça chez nous, bien sûr, mais c'est quelque chose qui leur tombait dessus comme ça, par les journaux, ils n'avaient pas été informés et je crois qu'ils l'ont pris très mal. Et donc ensuite, ils ont, en général, ou en Aveyron, on est resté toujours unis, les associations et les élus. Par exemple, j'ai été élu l'année d'après au conseil municipal, sachant que j'ai rentré dans cette coordination des élus et que je continuerai à suivre ce dossier. Donc, il y a eu pas mal de gens qui ont été élus dans les communes et qui étaient complètement dans cette lutte. Donc, ça, c'est important aussi. Il n'y a pas eu de fracture, du moins chez nous, entre les élus et les gens qui étaient des associations. Donc, ça, c'est important. à l'époque, on a su ensuite, puisque la préfète d'Aveyron, elle a bien sûr été au courant et quelques jours après, elle a dit qu'elle était au courant mais qu'elle n'avait pas à le dire. Bien sûr, elle était au courant depuis déjà un certain temps mais elle ne pouvait pas le dire. Et c'est une femme que j'ai rencontrée ensuite, parce qu'elle est devenue ministre, Madame Escoffier. Donc, elle est devenue ministre radicale de gauche, je crois. et c'est quelqu'un qui dit mais c'était normal quoi, c'était le secret habituel, on ne peut pas dévoiler avant, il ne peut pas y avoir de concertation avant, bien sûr. Et évidemment, c'est pour ça que sur le dialogue, je trouve que c'est toujours difficile de dialoguer quand on est seul quoi, ou alors si c'est un dialogue faussé, c'est-à-dire là, c'était sans doute l'idée, on va, dans le secret, contacter quelques élus, quelques conseils généraux ou départementaux en espérant qu'ils vont dire oui, que ça se passe comme ça s'est passé en Meuse et non justement ça ne s'est pas passé comme ça et tout de suite il n'y a pas eu d'effort pour venir dialoguer directement avec nous. Alors il y avait une mission, la mission Granit, c'était trois fonctionnaires qui devaient rencontrer des élus et des associations et des élus surtout, sur tous les sites concernés mais elle a été si bien reçue en Mayenne et si on parle là ils en parleront sans doute ou dans, oui je pense en Mayenne que finalement au bout d'une ou deux visites la mission Granit des trois fonctionnaires ne voulaient pas prendre de risque ils auraient été un peu pris à l'otage on pourrait dire pendant toute une journée en Mayenne ils n'ont pas poursuivi leur mission qui était de toute manière une mission un peu faussée il y avait déjà des coordinations en place il y avait déjà cette opposition et donc je pense qu'ils ne voulaient pas se confronter à ce faux dialogue aussi. Dans la mesure où tout le monde était assez remonté par la façon dont on avait appris la chose et donc finalement ça ne nous intéressait pas tellement et là c'est le travail important des gens qui venaient d'ici de la Meuse alors qu'ils étaient ici très peu connus nous on a tout de suite beaucoup connu Jean-Marc Corine un tas de gens que soit parce qu'ils étaient dans les coordinations soit au réseau aussi dans notre organisation antinucléaire et c'est eux qui vraiment nous ont aidé à nous structurer et à rester sous une position tout le temps de vigilance donc à partir de 2002 2003 on a compris que cette mission ne viendrait pas mais on n'a jamais reçu officiellement on n'a jamais rien eu qui dise oui jamais rien eu qui dise que la mission Granit était arrêtée vraiment on n'a pas eu d'informations simplement de fait elle n'a pas continué son travail je ne sais même pas si on a nommé d'autres fonctionnaires pour le faire je ne pense pas et finalement ces sites Granit on s'est retrouvé dans des coordinations on est resté en général mobilisé plus ou moins bon on a verront il y a encore une mobilisation d'entre eux donc je suis ici on continue à avoir des rapports avec l'UR justement à essayer de venir d'être quelques-uns du moins à suivre encore les dossiers et à se battre comme on le peut dans les associations quant à nos élus qui étaient à la même table ronde que Jean-Marc à Saint-Vincent 2003 nos élus même les députés ils étaient ils avaient dit bien sûr qu'ils étaient opposés mais en 2006 il a voté comme un seul homme bien sûr tous les élus à Véronay ont voté pour les propositions qui étaient faites et qui allaient vers l'infouissement en gauche géologique profonde et ça c'est aussi quelque chose qui fait qu'on a une méfiance par rapport à ce personnel politique par rapport à toutes ces propositions de débat ou de dialogue auxquelles on ne croit pas vraiment du moins si on y participe avec méfiance et ensuite je ne sais pas trop comment on pourra retrouver quelque chose qui soit du domaine de la confiance parce qu'il me semble qu'il pourrait y avoir de dialogue quand même sans confiance donc là je sens que ça pourrait être difficile voilà donc merci à toi Guy d'être là aujourd'hui venir de l'Aveyron tu nous rends l'appareil on est venu nous en Aveyron alors ce qui est intéressant pour moi dans le témoignage de Guy c'est que finalement on n'a pas que des défaites on a quand même des victoires parce que finalement ce deuxième labo il n'a jamais existé il n'a jamais vécu nulle part alors le seul problème c'est qu'on n'a pas réussi à empêcher de celui de chez nous donc bon nous on ne peut pas nous dire pas dans notre jardin parce qu'on a déjà été faire en sorte que ce soit pas dans le jardin des autres donc maintenant on essaye de faire en sorte que ce soit pas non plus chez nous mais voilà c'est pas dans mon jardin c'est en tout cas pas notre c'est pas notre devise notre devise c'est ni ici ni ailleurs voilà ce que je voulais compléter mais merci à toi Guy Bonjour je suis Bruno Dalpra je vais parler de la lutte contre le contournement ouest de Strasbourg donc un parallèle de lutte sur le débat le débat qui existe entre les élus qui veulent le projet et les associations villageois qui s'y opposent alors le grand contournement ouest de Strasbourg c'est un projet qui est né au début des années 70 donc qui est très très vieux première approche administrative en 1973 donc ça fait 45 ans il était tombé un peu dans les oubliettes dans les années 80 et il a été relancé en 1999 derrière donc la région à l'époque Alsace a remis sur les rails ce projet pour délester Strasbourg de cette relance il y a un collectif d'opposants qui s'est monté donc qui est né en 2003 et derrière il y a eu un certain nombre de démarches qui ont été faites qui débouchent en 2006 par l'enquête publique sur la demande d'utilité publique préalablement avant cette enquête publique les opposants ont réussi à demander une étude indépendante qui s'appelle le rapport TDK donc une étude indépendante qui remettait en cause les biens fondés du contournement qui mettait en évidence les problèmes de circulation radiale donc qui venaient cisailler la circulation sur l'autoroute à 35 et donc cette étude démontrait que le projet tel qu'il était n'était pas comment dire ça la solution qu'il fallait pour Strasbourg malgré ça l'enquête publique se fait il y a une forte mobilisation à l'époque des citoyens il y a eu plus de 3000 contributions cette enquête publique au niveau de cette participation donc on demande aux citoyens de s'exprimer donc ils se sont exprimés il y a eu plus de 83% d'avis négatifs sur les participations malgré ça la commission d'enquête va donner un avis favorable avec réserve donc elle n'entendra pas l'opposition ni qui tiendra compte finalement de ce rapport indépendant qui montrait que l'utilité du contournement ne se faisait pas donc le dialogue était assez difficile entre les opposants et les élus parce que les élus étaient vraiment arc-gouté à voir ce projet ne pas entendre le fait que la solution du contournement ne n'était pas la solution donc le collectif s'est agarré a perdu les recours contre la déclaration de l'utilité publique mais ils ont travaillé entre autres en Alsace on a autour de Strasbourg une espèce protégée qui est le grand hamster et donc ils ont travaillé au niveau européen donc la France a été condamnée parce qu'elle ne mettait pas suffisamment de protection sur le grand hamster parce qu'il y avait beaucoup de bâtons dans les roues dans les porteurs du projet et en 2012 on a pratiquement gagné les opposants on a pratiquement gagné c'est-à-dire que le processus du projet s'est fait malgré l'opposition la région n'a jamais voulu accepter un débat sur les alternatives qui existaient pour travailler sur la problématique du trafic qui rencontrent Strasbourg donc en 2012 donc c'était le principe qui a été choisi déjà Vinci à l'époque a été choisi pour construire le GCO et en juin 2012 l'État retire à Vinci la concession parce que Vinci à l'époque n'avait pas réussi à bouger son budget et il y avait toute la problématique du grand hamster qui rajoutait des coûts supplémentaires donc ça a compliqué les finances mais derrière les élus qui étaient favorables au projet eux ne se sont pas laissés démonter ils ont continué à œuvrer et donc 2013 il y a eu une réétude qui est refaite sur les trafics de Strasbourg qui relance le projet les opposants repartent en bataille et le problème c'est que on est face à des élus qui sont favorables au projet et qui ne veulent absolument pas entendre ou ne veulent pas de discussion c'est pour ça que dans l'histoire du débat du débat des échanges avec les élus c'est important parce que là on est face au fait qu'ils n'ont jamais voulu mettre sur la table la discussion sur les alternatives parce que en mettant sur la table l'étude des alternatives les alternatives vous montraient que en fait la nécessité du GCO ne se faisait pas et même les études officielles le montrent et c'est ça qui est terrible c'est que mais malgré tout voilà ils sont arc-boutés à non on veut construire un contournement de ce drapeau donc nous dernièrement on a eu une enquête publique loi sur l'eau qui s'est déroulée en avril et mai de cette année le collectif a fait le choix de participer à l'enquête massivement donc on a à peu près 2000 participations aux contributions à cette enquête publique qui est la dernière qui est la dernière enquête publique c'est la dernière démarche administrative en fait avant décision de l'État parce que maintenant il y a l'État qui s'y est mis dessus parce que c'est toute la difficulté aujourd'hui du dialogue avec les élus sur faire valoir ces positions aujourd'hui dans la bataille on est position contre position c'est à dire qu'on a d'un côté les opposants qui ont leur vision des choses des solutions c'est à dire qu'on n'est pas dans une position bête et méchante il y a un livret qui est sorti en 2015 qui s'appelle les 10 solutions face au télé-bouchon qui est sur le stand du petit stand qui est dans les associations donc qui est un recueil de différentes propositions permettant de trouver des solutions pour agir sur le trafic au niveau de strato donc là la dernière enquête c'est fait la participation on est en attente de la décision de la commission tout ce qu'on sait c'est qu'il y a déjà eu les derniers chiffres c'est 85% d'avis négatifs on fait le jeu du dialogue mais on se rend bien compte dans les luttes de nos grands projets donc le nôtre sur Bure ou sur d'autres c'est la grosse difficulté de se faire entendre dans les élus ou vis-à-vis des élus vis-à-vis de l'État l'État met en place des structures de contrôle donc pour le grand contournement nord-est de Strasbourg le CNPN donc une commission qui est chargée de vérifier les mesures compensatoires de toute la partie environnementale du projet elle a quand même donné trois avis négatifs deux sur le dossier sur la partie ARCOS alors ARCOS c'est une filiale de Vinci qui a été désignée concessionnaire de l'autoroute un sur l'EURO et 5 mètres parce qu'on a deux constructeurs sur le projet on a la haute autorité environnementale qui a été très sévère sur le dossier et malgré tout l'État lui ne tient pas compte de ses propres services et continue à vouloir donner là aujourd'hui on est un accord de principe pour Vinci qui a été de nouveau désigné concessionnaire et constructeur de l'autoroute à la construction donc on lui signe un chèque en blanc en lui faisant confiance sur la mise en application des mesures nous au niveau de l'opposition aujourd'hui on parle de radicalisation c'est à dire qu'on en arrive effectivement à devoir venir des actions radicales d'opposition on a notamment deux jeunes qui se sont mis sous une fourreuse à la sortie de l'hiver on en arrive à devoir comment dire ça se mettre en application à devoir se mettre même en danger des fois par rapport par rapport à son opposition parce qu'on a en face des personnes qui ne veulent pas discuter nous on a envie du dialogue mais on a en face de nous des personnes qui ne veulent pas entendre les autres qui restent à recouter dans leur position et c'est de très difficulté du dialogue et aussi de la confiance qu'on peut avoir en nos institutions en nos élus lorsqu'on essaie de se battre honnêtement et en face on a des personnes qui nous la font à l'envers et ça c'est quand même très difficile à accepter dans une démocratie où on aimerait que les choses se fassent de façon démocratique et dans le dialogue voilà c'est ce que je peux dire alors merci à Bruno qui a mis en exergue la difficulté finalement de discuter avec les élus nous associatifs on bosse quand même je peux vous dire qu'il y a des gens chez nous qui bossent on bosse la partie scientifique toute la partie technique on propose des alternatives on propose des solutions et en face de nous on a un élu qui connaît à peine le dossier et qui dit non et qui refuse même de lire nos alternatives il a décidé lui parce qu'il a été élu alors que dans sa campagne il n'en a jamais parlé du projet il n'a jamais dit moi quand je l'ai eu vous allez voir c'est contournement ouesteuse rasbon je vais vous le faire ben non ils n'ont jamais dit ça et puis tout d'un coup ça le prend il ressort un carton parce que comme l'a dit Bruno ça fait 40 ans on ressort un projet des cartons et puis on dit et puis c'est parti et la concertation elle est problématique aussi à cause de ça c'est très compliqué donc les assos franchement ce qu'il faut retenir c'est qu'les assos on bosse tout on bosse on fait des propositions et on essaye de proposer d'autres choses mais on ne veut pas nous entendre très souvent et ça c'est notre gros gros problème alors on va finir avec notre dernier invité qui va faire son exposé et puis ensuite on sera prêt sur question à la salle donc une petite dizaine de minutes comme les autres pour François qui va lui être plus dans la proposition on va dire à toi François bonjour oui effectivement je me suis un peu rajouté à la dernière minute à cette table ronde comme ça là ok ouais du coup je me suis un peu rajouté à la dernière minute à cette table ronde parce qu'en fait ces derniers jours et ces dernières semaines on a avec quelques potes conçu préparé une espèce de proposition qu'on voulait faire aujourd'hui avec cette idée du coup enfin là on a pas mal discuté de différentes positions qui ont eu lieu dans le passé et la situation enfin comment le fait de ce blocage là en fait qu'il y a toujours ce problème là entre les associatifs qui essayent de trouver des solutions sur place et qu'en fait le dialogue il est toujours clivé il est toujours les gens restent à arc-ébouter et donc du coup voilà arriver aujourd'hui avec une proposition pour essayer de se projeter sur comment on pourrait faire pour contrer cette concertation nationale qui aura lieu sur les déchets à la rentrée et qui est organisée organisée par l'État en gros je vous fais juste un petit récapitulatif moi ça fait pas longtemps que je suis dans la lutte anti-nucléaire je m'y suis mis vraiment et notamment à Bure depuis le mois de septembre au moment il y a eu les perquisitions pourquoi ? parce que des amis qui vivent sur place se sont retrouvés dans des situations où l'État empêche en fait toute contestation sur place et est prêt à faire tous les usages de son arsenal à la fois militaire et juridique pour empêcher que toute forme de contestation puisse exister et donc du coup les potes se retrouvent en danger et donc l'envie de venir s'impliquer et de venir réfléchir et essayer de trouver des solutions et essayer d'apporter peu de énergie du coup formation d'un comité de soutien moi je viens du centre formation d'un comité de soutien à Bure et puis là voilà on commence à faire des allers-retours on essaye de réfléchir voir écouter ce qui se passe sur place trouver des manières de penser en fait comment est-ce qu'on peut lutter contre CGO mais de loin parce que peut-être que s'il y a beaucoup de gens qui sont loin aujourd'hui ils sont aussi dans la même réflexion et c'est pas forcément facile de trouver des alternatives ou en tout cas des manières de soutenir de loin bref je passe un peu les détails mais en gros ce qui se passe c'est que comme vous le savez au mois de février le cornu arrive donc le ministre de la transition énergétique arrive à Bure avec pour envie de reprendre le dialogue enfin avec annonce qui vient pour reprendre le dialogue avec les opposants mais que pour ce faire il doit expulser les illégaux qui occupent le bois pour que les échanges puissent se faire dans de bonnes conditions évidemment du coup il n'y a pas eu vraiment d'échange parce qu'en arrivant avec la matraque pour discuter c'est pas forcément la meilleure manière d'être pédagogique mais il n'empêche qu'en rentrant à Paris selon monsieur le cornu nous annonce qu'il va que l'état reconnaît le fait que les anciens précédents gouvernements n'ont pas suffisamment pris en compte le point de vue des opposants et du coup annonce en grande trompe une nouvelle constatation après celle de 2005 après celle de 2013 sur les déchets radioactifs et pour en fait en annonçant bien d'avance qu'en fait le CGO ne sera pas remis en cause dans le débat donc en fait on en est là et à partir de ce moment là en fait on en retrouve à avoir un gouvernement qui en quelques semaines en quelques mois sur la ZAD sur Bure a fait vraiment usage d'une force d'un militaire d'occupation et en disant en permanence en imposant ses manières de voir et en imposant son régime juridique en imposant ses codes en imposant ses positions et en manipulant avec les médias etc enfin tout ça on le connait et du coup la question qu'on se pose à ce moment là avec le comité de soutien du centre c'est comment est-ce qu'on peut faire et en même moment il se trouve que le journal reporter révèle que EDF contre faire une piscine de stockage de déchets centralisés à Bellevue-sur-Loire dans le Béry et moi je suis dans le coin donc je suis sur Bourges et je me retrouve aussi en tant que comité de soutien de lutte contre CIGEO à me retrouver à avoir à côté de moi ce truc que l'État pose d'un coup là pareil on arrive et enfin là du coup c'est révélation d'un journal mais en fait il y a une solution c'est il faut faire une piscine de stockage centralisé pour en gros stocker le MOX parce que là que ça déborde et c'est exactement la même situation c'est à dire qu'à aucun moment au début l'État n'arrive avec une envie de concertation c'est à dire qu'il ne propose aucune autre solution c'est ça la solution pour gérer le MOX il faut le stocker en piscine et pour ça on a besoin d'une piscine qui centralise tous les déchets qu'on s'est pu mettre en attendant que CIGEO se fasse ou quoi même si on ne sait toujours pas qu'il va se faire enfin bref on en arrive à une situation où tout est bloqué en fait sur place on ne peut pas bouger le petit doigt sans se faire contrôler on ne peut pas passer d'un village à un autre sans se faire contrôler son identité on ne peut pas arriver on voit bien que depuis 15 ans la situation au niveau du dialogue ça n'a rien changé on va rappeler ici que 2005 le débat on était quand même arrivé à la conclusion que le stockage en subsurface c'était quand même une option tout à fait valable et en 2006 finalement la loi elle était sur l'enfouissement et elle prévoyait et elle planifiait pour les dizaines et les dizaines d'années à venir le CIGEO et 2013 pareil on rentre dans la phase pilote et en fait on avance c'est une machine qui est faite pour avancer parce qu'en fait il y a tellement d'argent qui est en jeu qu'en fait débattre là-dessus quand il y a plus d'un milliard d'euros qui a déjà été déboursé c'est juste impossible bien sûr que c'était par un laboratoire et bien sûr que c'était là qu'ils voulaient faire le problème alors comment faire à ce moment-là c'est la question qu'on s'est posée qu'on a essayé d'échanger avec un maximum de gens en arrivant avec un œil vif encore une fois moi ça fait que quelques mois que je suis dans l'éducation nucléaire mais avec cet envie de poser des questions aux activistes aux gens qui sont dans des associations aux gens qui moi je suis même allé visiter pas mal les centrales aller essayer de voir parler avec des gens d'EDF un maximum sur le terrain aller discuter essayer de comprendre mais qu'est-ce qu'on pourrait faire et donc arriver un peu à maintenant ces dernières semaines on en est arrivé à se dire en fait que le problème c'est que là même les grosses orgas ne sont pas en train forcément trop de se positionner sur le fait qu'il faut boycotter ce débat à la rentrée cette concertation à la rentrée alors qu'en fait je pense même si il y a peut-être des arguments pour dire qu'il faudrait aller discuter parce que la question de la déchets c'est pas que la question de CIGEO mais en réalité aller discuter dans les conditions actuelles c'est juste aller discuter avec un état qui fait la loi avec la matraque c'est juste pas possible en fait c'est juste il n'y a pas de négociation possible à ce niveau là pourquoi ? parce qu'en fait on rentre on va re-rentrer dans ça sert à légitimie il n'y a pas d'autre solution et on est dans une année cruciale pour le nucléaire il n'y a pas que CIGEO il y a l'EPR qui va se lancer il y a les centrales qui léissent il y a tout un tas de circonstances en fait où les scandales financiers d'Areva au Rano sont on n'arrive même pas à s'en rappeler tellement il y en a en fait c'est juste on en arrive à une situation au nucléaire français il est dans une situation de fragilité de précarité extrême mais du coup l'état lui il veut penser et Macron semble vouloir s'acharner à dire que l'énergie du 21ème siècle c'est le nucléaire il me reste deux minutes ok mais je vais terminer après parce que ma proposition n'est pas très complexe le gouvernement Macron semble motivé à faire en sorte de faire passer en force que le nucléaire devienne l'énergie verte du 21ème siècle parce qu'elle est décarbonée et propre en fait alors voilà donc j'en reviens comme il me reste deux minutes à faire cette proposition du coup nous on a réfléchi on s'est dit en fait un débat une concertation on est parti de la définition du mot concertation concertation ça veut dire se concerter ça veut dire se projeter ensemble se projeter ensemble quelque chose en commun et on s'est dit en fait la meilleure manière de faire une discussion c'est pas d'imposer ses codes c'est que chacun puisse inventer des modes d'action des manières de faire qui puissent diversifier les pratiques de concertation les manières de se projeter ensemble de se projeter en commun et pour ça en fait il n'y a pas que des discussions entre hommes blancs dans des salons dans des couloirs il n'y a pas que des organisations où on essaye d'amener des points de vue d'experts à la population en fait non tout le monde peut comprendre tout le monde peut s'approprier et avec cette idée qu'en fait il faudrait que ces concertations tout le monde puisse se les approprier mais pour ça il faut des outils et du coup nous on propose en fait de faire un appel à que dans toute la France à partir de l'année prochaine et sur nos propres temporalités sur nos propres espaces pendant toute l'année en fait partout sur le territoire des gens fassent des concertations populaires auto-gérées c'est-à-dire que là où vous travaillez dans la municipalité où vous êtes actif dans le festival dans lequel vous êtes investi dans je ne sais pas si vous êtes prof avec vos élèves si vous travaillez en hôpital avec vos collègues si vous êtes cheminot et bien en discutant avec les gens qui font le transport de matière radioactif etc. en fait on propose à tout le monde de créer et de et de et de créer des conditions pour qu'en fait il y ait vraiment des espaces libérés de dialogue qui se fassent mais pour ça en fait c'est à chacun si tout le monde ne définit pas les termes du débat en fait il ne peut pas y avoir de débat et donc du coup ce n'est pas possible de faire un débat national avec des termes imposés par l'État il faut que chacun définisse ses termes du coup on propose de créer un outil qui serait une plateforme un site internet un site internet qui contiendrait des ressources d'éducation populaire sur le nucléaire qui en fait résumerait avec des points de vue simples dix perspectives assez simples c'est quoi les enjeux du nucléaire aujourd'hui et du coup l'idée ça serait d'utiliser ce site comme aussi une espèce de force de frappe qui va pouvoir venir répondre au site que l'État compte créer pour en fait l'État compte faire un site ressource sur CGO dans le cadre de la concertation et du coup nous on se dit on a besoin aussi nous d'avoir notre propre site et que celui-là en fait il soit juste un outil que tout le monde pourrait utiliser il y aura aussi en plus des contenus des propositions d'action comment se concerter nous on pense qu'en fait c'est pas que par la discussion c'est aussi par l'art c'est aussi par la musique c'est aussi par des tas d'actions possibles de faire des journaux mureaux d'occuper l'espace public d'aller discuter avec les gens enfin en fait qu'il y a une multiplicité d'actions possibles et que pour ça en fait il y a besoin quand même d'un outil qui puisse faire qu'on mutualise qu'on échange qu'on se rencontre et que les gens qui ont envie de s'activer et dire qu'en fait le nucléaire cette année dans 2018, 2019 il y a toutes les raisons pour arriver à pousser l'État dans ses retranchements et à lui faire se rendre compte qu'en fait on ne peut pas continuer c'est pas possible c'est aller droit dans le mur et il faut travailler il va falloir essayer et donc j'invite tout le monde et c'est pour ça que c'est cet appel à la concertation autogérée de partir sur le territoire l'an prochain d'aller essayer là où vous êtes depuis là où vous êtes avec les gens autour de vous dans votre travail avec vos amis à trouver des tas de manières de vous rattacher à cette concertation à cette concertation populaire autogérée voilà merci François alors François on parlera de ses concertations en fin de journée et d'ailleurs on commencera ce soir on en reparlera mais François aura à nouveau la parole et on va essayer de commencer ses concertations ce soir pour donner l'exemple on va dire donner la dynamique alors avant de donner la parole donc à vous vite deux petites choses moi que je voudrais dire par rapport à ce que ce que j'entends parce que bon simplement sur le le débat public de 2013 quand on est arrivé au panel de citoyens parce que vu qu'on a bloqué toutes les réunions il n'y a pas de réunion publique qui a pu se tenir donc l'état a dit bon enfin les gens de la commission nationale du débat ont dit bon ben finalement on va le faire par internet donc il y a eu des contributions par internet et puis ils ont inventé le panel citoyens le panel citoyens c'est quoi c'est quelques citoyens qu'on a choisi on ne vous demandait pas comment parce que je n'en sais rien mais ce que je veux simplement dire c'est qu'on ne nous a pas choisi nous parce qu'il y avait un panel le citoyen qui connaît très bien le sujet qui n'avait pas besoin de former parce qu'en plus les citoyens du panel on les a formés avant de faire avant qu'ils arrivent à leur conclusion on leur a expliqué ce qu'il fallait qu'ils concluent alors forcément ils ont conclu alors ils ont conclu sur la phase pilote tu l'as bien dit François et la phase pilote c'est quoi c'est le début du processus c'est le début du projet donc c'est là qu'on en est aujourd'hui par cette sous-concertation aujourd'hui on a inventé la phase pilote donc voyez quoi qu'on fasse il y a toujours l'état continu et il y a une continuité de l'état qu'on dit ben là c'est bien vrai et donc ça avance et puis sur le deuxième épisode dont on a parlé rapidement sur l'expulsion du bois moi je voudrais dire un mot quand même nous association on nous appelle le mercredi je ne dis pas de bêtises pour rencontrer le ministre le vendredi puisque le ministre venait chez nous quand même prévenu quand même le mercredi pour le vendredi pour nous c'est pas simple on a des métiers on travaille c'est pas si simple on se concerte entre nous les différentes assos et on dit des savants on ne peut pas refuser de rencontrer le ministre qui vient chez nous qui nous fait cette proposition de nous rencontrer la population on ne comprendrait pas les gens ne comprendraient pas dire que c'est des extrémistes ils ne veulent même pas discuter donc le mercredi soir on dit oui on monte une délégation on dit ok on veut bien voir le ministre vendredi puisqu'il est chez nous qu'il veut nous recevoir et qu'est-ce qui se passe le jeudi matin à 6h du matin puis on envoie 500 1000 germes un mobile je ne sais plus pour virer 10 personnes parce que c'est ça la vérité et pas une ZAD il n'y a pas de ZAD à Bure il n'y avait pas de ZAD à Bure il y avait 10 personnes qui occupaient symboliquement la forêt 10 personnes qui avaient construit leur maison dans cette forêt 10 personnes qu'on a expulsées de chez elles tout ça au nom de quoi d'une concertation c'était nous prendre pour des imbéciles alors anecdote le jour de l'expulsion le jeudi je suis devant la préfecture pour répondre à F3 une voiture qui passe avec des vêtres teintés qui s'arrête devant moi c'est la voiture du ministre la préfète descend de la voiture vient me saluer c'est la première fois qu'elle me salue et me demande si j'ai 10 minutes là à consacrer au ministre dans sa voiture dans son véhicule c'est cette concertation là pour l'instant qu'on a en France on a que cette concertation là vous pensez bien que ma réponse elle a été vite faite dites à monsieur le ministre que j'ai rien à lui dire en l'état des choses j'ai rien à lui dire et aujourd'hui ce que je veux dire moi c'est que les conditions n'ont pas changé entre le moment moi j'ai dit j'ai rien à dire au ministre et entre la situation d'aujourd'hui il s'est rien passé le ministre n'a rien fait de plus il aurait bien voulu nous consacrer mais il n'y a pas plus et donc je répète je répète que si on est dans cette impasse c'est la faute des gouvernements successifs c'est pas de notre faute nous sommes tous légitimes ici à avoir nos actions toutes vos actions toutes nos actions sont légitimes et ça on doit tous s'en convaincre on doit respecter l'action de l'autre même si parfois ce que l'autre fait ne nous plaît pas plus que ça on nous demande pas d'y être de prendre la responsabilité à sa place on vous demande rien on vous demande juste de comprendre et de soutenir parce que c'est notre combat notre combat commun et c'est le sens de cette journée c'est ce qu'on veut dire aujourd'hui voilà alors maintenant je vais vous donner la parole parce que je suis un peu mal à voir quand même et puis les invités vont répondre alors la règle du jeu quand même pour que ce soit efficace des questions s'il vous plaît pas de position personnelle vraiment des questions simples qu'on les comprenne et puis si vous souhaitez qu'une des quatre personnes vous répondre plutôt qu'une autre dites le donc je vous rappelle Guy François non François c'est là-bas Bruno et Georges Bruno Georges François non j'y arriverai François Georges Bruno et Guy et voilà j'y arrive quand même au bout d'un moment alors on commence donc la première question s'il vous plaît levez la main ok on attend la question et éventuellement la personne qui doit répondre 2, 3 et une question pour Bruno c'était par rapport au fait qu'il y a eu a priori vraiment une chose de difficile entre les élus qui n'ont vraiment pas à discuter avec les associations depuis le début du conflit ou du projet je lui ai dit qu'il y a eu des nouvelles élections est-ce que c'est les mêmes qui ont été réélus et du coup est-ce que ça montre du coup une distorsion entre le mouvement qui veut des contrôles-projets et les gens qui finalement soutiennent ces élus enfin en fait ma question c'est est-ce qu'il y a eu des élections est-ce que c'est les mêmes qui sont revenus c'est ça la question alors il y a eu un gros changement dans la lutte en 2014 c'est que jusqu'en 2014 on avait la ville de Strasbourg donc l'EPS Roland Ries son maire qui était dans l'opposition contre le projet et en 2014 pour des choix électoraux il s'est mis en retrait de l'opposition et aujourd'hui il a basculé dans le camp adverse donc lui il a fait le choix de se retirer de l'opposition pour pouvoir avoir la chance de reprendre enfin de garder la mairie de Strasbourg donc voilà on a un exemple d'élu qui il a fait le choix de basculer dans le camp adverse ça n'a pas changé comment dire ça dans les élections qui ont pu se passer depuis ça n'a pas été influençable je dirais pour les dernières élections notamment les départementales les élus ont plutôt évité d'aborder le sujet du contournement donc voilà c'est un sujet qui est un peu tabou enfin les élus ne veulent pas enfin ils ont évité de ils ont été questionnés mais ça n'a pas été mis sur le débat le débat public ils ont toujours évité à ce qu'on puisse discuter et les mettre en porte-à-faux par rapport à leur position voilà ce que je pourrais faire je ne sais pas si je réponds à la question donc là c'est ta réponse donc forcément ta réponse donc prochaine question il y en a ouais pas tous ensemble ouais monsieur là vas-y André parce qu'on se connait une question à le frère François à Georges D'Argana et puis à Guy avec le nucléaire en général et avec le problème de l'enfuissement c'est le projet CGO on est face à un projet d'état porté par l'état c'est le contexte comment comment vous jugez de la justement de l'équité du dialogue ou de la concertation dans cette inégalité de comment dire de de position quoi autre problème plutôt sur le terrain je viens de Fougères on a été en 92-93 concerné par ce projet d'enfuissement de l'échelle du plaire qui est aujourd'hui à Bure comment faites-vous j'ai des réponses mais comment faites-vous sur le débat ici pour comment dire considérer la position que l'état recherche et aussi l'embrane lorsqu'elle vient sur place lorsqu'elle est sur place comment faites-vous de la légitimité de la légalité de la comment dire de la position des élus légitimement élus par des voies électorales ou légalistes comment faites-vous avec ça et l'opposition c'est le sujet de votre livre et enfin il y a une troisième observation que je ferai qui n'est pas mince dans la loi de 91 la loi Bataille la loi Bataille a été un revirement dans la problématique de l'approche de l'enfuissement des déchets nucléaires de la gestion des déchets nucléaires c'était un on légifère et deux on met de l'argent c'est-à-dire qu'on paye les collectivités enfin on parle ici dans l'occurrence sur les deux GIP qui abondent à la hauteur si je ne me trompe pas de 30 millions d'euros par an comment faire avec ça c'est un bien c'est un bien important dans la discussion de la consultation elle est faussée cette discussion puisque de toute façon la population depuis alors combien d'années ici bénéficie des subsides des deux GIP quand une entreprise une collectivité des artisans touche 10 000 100 000 200 000 quelques millions d'euros pour des projets économiques ou d'entreprise comment la consultation est équitable et juste et ça sert au niveau de la question c'est comment on fait pour s'opposer à l'état en gros c'est ça la question comment on est opposant dans ce genre de projet t'es habitué pour appuyer raison d'état contre je veux dire opinion expression de la population quoi ok donc on va on va te répondre je voulais dire que je ne sais plus quoi je vais le dire après si ça me revient juste un mot à propos de cette question mais en même temps pour reprendre ce qu'a dit monsieur Fleury tout à l'heure vous avez posé la question du croisement entre la légitimité du vote des élus ils ont le droit qu'ils ont été élus et par ailleurs l'opposition a des projets moi je trouve très éclairante quelque chose que j'ai lu dans un auteur qui s'appelle aux emballons je vous recommande réellement c'est la différence entre légitimité et confiance le référendum sur Notre-Dame-des-Landes était totalement légitime il n'a pas créé de confiance la preuve le gouvernement a dit revenir les deux éléments sont complètement différents je pense profondément et je vous propose d'essayer de jouer le débat public comme un lieu où doit s'élaborer la confiance le problème de la confiance c'est qu'il faut qu'il y en ait un qui commence c'est évidemment et je brode sur vos propos c'est évidemment à mes yeux je ne répète là que des choses que j'ai eu dites à Londres et ça ne m'a pas valu des compliments en 2005 2006 ma mère m'a toujours dit tu es le plus grand tu dois s'aider ou tu dois faire le premier pas quand il s'agissait de mon petit frère qui m'a empoisonné je me prends cette image parce qu'elle m'est restée vraiment très profondément incrustée vous voyez à 82 ans je l'ai encore très présente à l'esprit et parce que je pense que c'est comme ça c'est comme ça que le fonctionnement de 2005-2006 a été possible quand Londres a voulu commencer son exposé ex cathédrale j'ai dit non vous n'exposerez pas votre truc car il est évident que c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer on a des gens qui ont réfléchi pendant des jours et des jours qui sont payés pour ça qui ont un truc complètement formé et on en a d'autres qui viennent là-dessus avec des petites fléchettes pour tirer des choses c'est évident que ça ne peut générer que de la colère que de l'énervement etc etc voilà pour un point deuxième point je vais essayer de répondre à monsieur Fleury tout au moins non pas de répondre mais de broder sur ce que monsieur Fleury disait vous disiez on est dans une impasse et chacun est bloqué j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit je vous souscris à 100% il faut bien voir que du côté et ça je l'ai vraiment touché du doigt du côté du système politico-administratif pardonnez-moi ce mot ronflant si vous voulez les élus et l'administration je suis j'ai vécu dedans pendant 40 et quelques années ça forme un tout tout ça on a besoin les uns des autres les élus ont besoin de l'administration pour étudier leurs idées et les défendre une fois que les administrations ont travaillé elles n'ont pas envie que les élus viennent par derrière leur truc au panier donc il y a quelqu'un a dit les projets c'est une réalité sociotechnique oui dans une organisation dans une institution un projet ça n'est pas que de la technique c'est des gens qui se sont engagés les uns vis-à-vis des autres et moi je t'ai dit que je te soutiendrai si toi ceci etc ça forme quelque chose qui est effectivement déjà sociotechnique donc il n'est pas anormal à mes yeux sociologiquement parlant que l'on trouve du côté des responsables cette réaction qu'on a appelée le plaisir ou le goût ou le culte de la décision tranchée décision tranchée et pour l'ingénieur projet cohérent et complet voilà et puis j'ajoute un mot projet définitif on règle le problème bon les déchets nucléaires moi j'ai acquis la conviction que on va vivre avec et donc le problème c'est comment on gère au mieux et c'est pour ça que j'ai été je dois dire très sensible à l'argument une fois qu'on les a mis au fond il ne faut surtout pas aller voir ce que ça devient moi je pense que c'est mieux quand on s'en occupe et quand on sait ce que les choses deviennent je reviens à l'impasse oui je suis d'accord c'est vraisemblablement quelque part à la sphère du pouvoir à faire un geste je défends la commission nationale du débat public j'espère qu'elle reviendra à la conception d'être une autorité indépendante le débat public et ce que fait la commission nationale du débat public donc les concertations qui viennent après doivent être un espace de liberté s'il faut faire des choses qui mordent un peu sur les bords de la loi il vaut mieux que ça soit en discutant d'un sujet qui théoriquement est interdit plutôt que d'aller faire sur le terrain des choses qui vont déclencher la gendarmerie etc je pense je l'ai dit tout à l'heure me semble-t-il assez clairement qu'aujourd'hui il serait temps d'accepter de discuter de l'alternative qui est enfouissement comment entreposage entreposage pérennisé merci merci Georges alors comme on arrive au bout de cette table ronde et qu'il y en a une deuxième derrière on va essayer de conclure ce que je propose du coup vous prenez la parole rapidement tous les quatre une minute et vous donnez une chose qu'on n'aurait pas dite ou quelque chose qui vous tient à coeur voilà on conclut en une petite minute chacun mal dit tu commences on a mis de la verre on vas-y avec ton accent oui avec l'accent bon moi j'ai été très sensible au fait d'être invité à venir à cette table ronde je trouve qu'on est au coeur du débat que André justement a bien dit comment on peut lutter contre la raison d'état je n'ai pas encore trouvé vraiment la solution mais effectivement je crois qu'il faut un peu le poser comme ça ensuite sur la question de la confiance effectivement vu la manière dont fonctionne notre démocratie c'est pareil il y en a de la difficulté moi je parle toujours plutôt de vigilance même si je veux toujours discuter que de confiance non je ne crois pas encore comme ça et donc vraiment de vigilance qu'on doit avoir quand ça se passe bien quand il y a des choses justement qui évoluent dans le bon sens comme peut-être c'est passé avec la mission granite c'est aussi même dans par exemple la laveron c'est quand vous êtes confronté à des élus des petits maires qui n'ont aucune ambition qui n'ont aucune ambition électorale c'est ça parce que c'est beaucoup mieux parce qu'ils n'étaient pas du tout dans cette démarche anti-lucléaire et pourtant ils se sont retrouvés ils sont même venus ici avec moi avec Jean-Marc avec Claude ils sont venus sur le site ils sont restés convaincus qu'il ne fallait pas faire de l'enfouissement mais ils n'ont aucune ambition vous n'avez cela aucune ambition politique effectivement quelqu'un en a parlé la question sur Strasbourg dès qu'on a une ambition politique il y a un certain nombre de compromis qu'on fait tout le temps et pour le moment je ne vois pas de différence et en particulier je vois plein d'élus qui étaient sur des positions qui se sont retrouvés en marche mais non je n'en ai pas en marche avec eux alors est-ce qu'ils ont changé non ils sont passés de là où ils étaient à en marche ils n'ont pas changé donc voilà merci moi ce que je voudrais rajouter par rapport à ce qu'il dit c'est qu'effectivement il y a un gros problème de confiance dans le dialogue avec l'Etat avec les élus quand il y a le problème du nucléaire quand on est au réseau de Strasbourg c'est un problème autoroutier et on voit par exemple qu'il y a un travail qui est fait au niveau de l'Etat avec le projet de mobilité qui va être discuté cet été un projet mobilité qui ne remet aucunement en cause les projets routiers qui sont lancés donc il y a le GCO à Strasbourg il y a le contournement est de Rouen par exemple il y a d'autres projets comme le contournement la 45 à Lyon qui a été mise entre parenthèses mais qui n'est pas abandonnée pour autant c'est-à-dire que si derrière il y a des élus qui travaillent à vouloir remettre le projet sur les rails ils y arrivent nous à Strasbourg c'est ce qui s'est passé en 2012 on pensait avoir gagné la bataille il y avait derrière il y avait des élus qui étaient convaincus qu'il fallait ce projet et ils ont réussi un et donc après c'est la défiance qui existe on est position contre position c'est ça qui est difficile parce qu'on aimerait pouvoir faire confiance on aimerait pouvoir travailler de façon démocratique et on se rend compte que c'est difficile c'est difficile quand la raison d'état se met en place donc c'est vrai pour le projet nucléaire c'est vrai aussi pour le projet autoroutil c'est là toute la difficulté de mener les combats parce que c'est de la vie contre le voyette voilà merci Bruno allez Georges une minute une minute je suis frappé par le degré d'approfondissement de la réflexion sur la concertation comment pourquoi les élus etc et surtout sur ce sentiment de blocage et d'impasse qui a été écrit tout à l'heure car j'y suis extrêmement sensible merci de votre invitation merci d'avoir pu vous en parler je suis prêt à revenir discuter en profondeur avec vous je vous envoie la deuxième édition de mon livre en électronique et je suis prêt à en discuter après avec vous merci Georges je le promets je vais le dire alors c'est toi qui me dis donc ce qui est avancé c'est bien c'est un bon bon enchaînement donc une minute allez vas-y du coup oui reprends la parole simplement pour dire que pour appeler à faire un boycott à boycotter après tout ce qu'on vient de dire je pense que c'est clair il y a juste cette question à se poser il faut se fédérer sur cette question il y a trop d'enjeux en 2018-2019 il faut boycotter cette concertation nationale il ne faut pas y participer sous aucun prétexte et il faut par nous-mêmes partout en France de manière autogérée c'est à dire là où on est comme on est et en échangeant en fait il n'y a pas de dialogue possible avec l'État mais par contre entre nous il y a des multiples échanges possibles et ça c'est pas forcément que des discussions c'est aussi des actions c'est aussi de créer c'est aussi d'inventer c'est aussi de cultiver notre jardin c'est aussi d'être voilà d'être présent partout en fait et de parler du nucléaire au maximum de sortir dans la rue c'est là que les idées naissent pas dans les salons en tremblant diplomés alors notre première table ronde se termine alors moi je veux remercier les invités parce qu'il y a vraiment une discipline j'ai pas eu besoin de me battre et les temps de parole se sont enchaînés le débat était de mon point de vue très intéressant donc je vous remercie tout le monde je vous remercie vous pour votre présence et votre attention attention